Salut c'est Reflectif, aujourd'hui j'ai tourné une vidéo sur World of Tanks, comme j'avais fait la dernière fois. Cette fois-ci avec mon M2 Medium, qui est la version supérieure du T2 Medium, donc c'est un char américain. Bien sûr je rappelle que les chars qui ont 3 barres sont des chars lourds, les chars qui ont 2 barres sont des chars moyens, les chars qui sont des losanges sont des chars légers, et les chars qui ont un triangle ce sont des chasseurs de chars, et les chars qui ont un carré ce sont des artilleurs, c'est à dire des gens qui tirent de loin. Voilà donc je ne connais pas du tout cette map, ça va être assez difficile, surtout avec les mecs qui me foncent dessus, c'est vraiment pas doué. Je vais y aller assez doucement pour ne pas me faire tuer en fait. Je vais aller derrière le chasseur de chars qui est là-bas. Et là si vous venez de voir que je viens de tirer, c'est parce que mon touchpad c'est pas très bien fait le touchpad. Alors bien sûr je suis dans 11 ans monté, donc c'est assez chiant. Et il y a un ennemi qui se déclare, donc je ne vais pas trop aller vers là-bas au cas où on ne sait jamais. Vu que c'est un chasseur de chars et moi je ne suis pas très fort. Et les chasseurs de chars enlèvent beaucoup aux chars normaux. Voilà donc vous voyez l'autre, mon ami qui est déjà mort. Enfin que je ne connais pas. Je vais plutôt retourner vers ma base, il y a un peu des combats partout. Et je vais attendre que les ennemis arrivent. Comme ça je ne me ferai pas tuer trop tôt. Donc là vous avez Raphaël 2791 que je ne connais pas mais qui est un martyr. Merci. J'ai l'impression que les chars ennemis arrivent. Donc je vais mettre un peu là-bas, à couvert. Ah zut, il y a la ligne rouge qui est juste là. Ça ne va pas trop être possible. La meilleure chose à faire, ça doit être d'aider l'artilleur à ne pas se faire tuer. Enfin ainsi j'arrive. J'ai l'impression qu'ils arrivent tous par la ville. Finalement je vais faire comme l'artilleur, je vais partir vers la campagne. Oh là là, je commence à me faire tuer dessus, c'est un peu con. Et je me suis fait déjà tuer. Voilà. Donc je vais refaire une autre bataille. Comme l'autre fois. Avec un peu de chance, je gagnerai comme l'autre fois. Enfin si ça marche. Je vais le faire avec le BT-7 cette fois-ci. C'est mon deuxième meilleur char. Ah donc c'est aussi un char moyen. Donc là vous voyez qu'il y a 800 à peu près chars lourds connectés. Et etc. Avec les chars moyens, les chars légers, les chasseurs de chars et les artillères. Là c'est toutes les catégories de chars qu'il y a avec les noms. Et là bien sûr il y a toujours le temps réglementaire. Et c'est marrant parce que ma plage la connaissait mais je n'avais jamais démarré de ce côté. Et je ne sais pas si c'est mieux mais bon on verra bien. Je vais aller plutôt vers la droite, vers les maisons. C'est ce que je préfère. Enfin bon, je vais quand même attendre que la première vague, enfin ce que j'appelle la première vague, c'est-à-dire tous les chars qui partent en premier. Donc je vais attendre que la première vague arrive sur la mini-carte pour voir où sont les ennemis. Comme ça je saurais où aller pour me déplacer. Donc là on voit à peu près la première vague qui se déploie. Et déjà plusieurs ennemis repérés en grand nombre. Voilà. Je vais plutôt rester par là mais je vais faire comme un tireur d'élite. C'est-à-dire je vais rester par là-bas. Et je vais tirer sur ce que je vois. Si j'arrive à aller voir. Oui, là j'en ai tué un, il me semble. Je vais aller les aider. Si j'y arrive déjà. Par contre il faut faire gaffe qu'il y en a qui n'arrivent pas par la plage. D'ailleurs il y en a un là-bas. Et, oh là là, mais je suis ciblé de toutes parts moi. Et je me suis encore fait tuer. Donc je vais encore faire une autre partie. Vous avez de la chance aujourd'hui, vous en verrez trois. Ce qui n'était pas le cas d'habitude. Je vais prendre mon T2 médium que vous avez déjà vu la dernière fois. Et qui est la version inférieure du M2 médium que j'ai pris tout à l'heure. Et là je suis le meilleur de la bataille apparemment. Donc vous voyez les chars en bleu, ce sont les chasseurs de chars. Si j'arrive à le dire. Et ce qu'il y avait en bronze, enfin couleur bronze, c'était les artilles. Et ça c'est une map que je connais toujours, mais qui est enneigée pour la première fois. C'est parti. Vu que dans l'équipe adverse, il n'y a qu'un seul char moyen et qui est pareil que moi. C'est à dire tes deux médiums. Et bien je vais aller tenter le coup en espérant qu'ils ne soient pas tous en grappes. Là vous voyez déjà notre première ligne qui s'est un peu déployée. Aux alentours du parc et sur les côtés droite et gauche. Ce que j'appelle le parc c'est ce qui est au milieu là. Bon lui je l'ai raté, c'est pas trop grave. On va aller vers là-bas pour l'aider au cas où. Et apparemment quelqu'un me tire dessus alors qu'on ne voit même pas qui c'est. C'est pas trop grave. moment de concentration s'il ne me rentre pas dedans alors je vais le pousser voilà il est un peu mort juste un peu mais bon ici j'aurais pas un assez bon point de vue alors je vais me mettre comme lui on est en train de gagner mais bon on dirait pas là ici il n'y a personne évidemment quand on veut il n'y a jamais personne bon allez moi je vais aider le petit char léger de notre équipe qui se bat là bas parce que du lourd arrive et voilà je l'ai buté sauf que mon pote s'est fait enfin mon pote il s'est déjà fait buter ça c'est le problème on est en train de gagner mais bon on ne sait jamais ce qui peut nous arriver je vais aller dans la base ennemie si j'ai le temps d'y arriver ou non quoi que on est en train de se faire capturer je vais aller dans notre base je vais revenir au cas où on ne sait jamais parce que nous on ne capture rien et il ne reste plus qu'un joueur qui est celui qui est dans notre base qui est là bas je vais essayer de la voir et non ils l'ont déjà buté donc voilà la partie est terminée parce qu'il n'y a plus aucun joueur donc je vous dis au revoir à bientôt pour une prochaine vidéo sûrement de WoW5 ou de Minecraft vu que j'en ai fait une tout à l'heure au revoir